Notre sujet aujourd'hui, étends tes limites. Bonjour, ici Luc Dumont, en direct du Mali, en route vers Kutsala, où je vais donner une conférence. Je vous présente mon chauffeur Jean-François. Est-ce que tu peux dire bonjour en langage malien? Nous sommes en ce moment sur une route depuis 5 heures ce matin, en route vers Kutsala, 4 heures 400 kilomètres environ de Bamako. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui du sujet d'étendre ses limites. Alors que nous roulons ici depuis maintenant plus de deux heures, j'ai vu des paysages que je n'avais jamais vus auparavant. J'ai entendu un langage que je n'avais jamais entendu auparavant. Et je rencontre des personnes que je n'avais jamais vues auparavant, dont mon ami Jean-François ici. Et j'ai voulu vous parler pendant quelques instants sur cette pensée, vous apporter cette pensée sur « Élargis tes limites ». Nous vivons à l'intérieur souvent des limites que les gens ont établies autour de nous ou que nous avons nous-mêmes établies sur notre vie. Mais j'aimerais vous annoncer aujourd'hui qu'il y a des limites plus grandes à nos vies, qu'il y a un espace plus grand. J'aime cette citation de C.S. Lewis qui disait « La meilleure façon d'étendre nos limites, c'est d'aller à la limite de nos limites ». Et la plupart des gens ne vont pas à la frontière de leurs limites, ne vont pas à la limite de leurs limites, restent à l'intérieur de paramètres. Et le pire, c'est que souvent, les gens pensent qu'il n'y a pas de plus, il n'y a pas de plus de frontières, pas plus d'espace à leur vie. Et c'est pour ça que souvent dans nos vies, nous étouffons. Attendez, je vais vous montrer ça ici, c'est beau ça. Mes amis, nous sommes vraiment en Afrique. Et je disais donc que souvent, nous restons à l'intérieur des limites établies par nos parents, par nos familles, par nos amis, par notre entourage. Ou par nous-mêmes, nous croyons. Nous en sommes venus à croire qu'il y a un territoire dans lequel nous sommes et qu'il n'y a pas d'espace plus grand. Et c'est pour ça que plusieurs étouffent dans leur vie, d'une certaine façon. Parce qu'il y a en nous cette soif de plus. Il y a d'autres frontières à découvrir. Alors que je suis ici en ce mardi matin de septembre, je réalise à quel point mes limites sont beaucoup plus grandes que ce que je pensais. Qu'il y a des endroits où mes pieds, où je foule le sol avec mes pieds, qu'il y a quelques années, je n'aurais jamais pensé. Si on m'avait dit il y a dix ans, quinze ans, qu'un jour je foulerais le sol du Mali. C'était dur à imaginer pour moi. Mais dans le fond, mes limites sont élargies et je suis ici ce matin. Je vais parler dans quelques heures, je vais m'adresser à des gens ici du Mali. Et moi qui viens du Canada, c'est un truc un peu insensé d'une certaine façon. Mais c'est ça que Dieu fait avec nos vies. Il veut nous amener dans des nouvelles frontières, dans des limites, élargir l'espace de notre tente, élargir nos limites et nous faire faire des choses que nous n'avons jamais fait auparavant. Et la pire erreur que nous puissions faire, c'est de se limiter à l'intérieur de limites, de croire qu'il n'y a pas plus que ça pour notre vie. Par exemple, certaines personnes ont le même travail depuis dix ans, quinze ans. Et ils croient que ça va être ça jusqu'à la fin de leur vie, alors qu'il y a des possibilités de carrière beaucoup plus grandes. Peut-être qu'il y a un nouvel emploi pour toi qui te correspond tellement plus. Il y a des gens qui ont étudié dans un domaine d'activité et ils pensent que toute leur vie, ils vont être obligés de travailler dans le domaine d'activité dans lequel ils ont étudié. Mais moi, je connais plein de gens qui ont étudié dans un domaine et ont fait carrière dans un autre domaine complètement. Il y avait des frontières beaucoup plus grandes pour eux. Il y a des gens qui ont un cercle d'amis restreint avec lesquels ils fréquentent depuis des années. Et ils pensent qu'il n'y a que ces personnes dans leur vie alors qu'il existe d'autres personnes absolument fantastiques qui pourraient tellement contribuer dans leur vie, tellement les amener ailleurs. Chaque nouveau ami, nouvelle amie, pardon, avec qui j'ai connecté au fil des années m'ont toujours amené ailleurs, ont toujours élargi ma façon de penser, élargi les frontières de ma vie. Chaque peuple que j'ai rencontré m'a élargi, a élargi mon esprit, a élargi ma perspective. Alors que je suis ici, je parle avec les gens et que je découvre ce pays, automatiquement mon esprit est élargi. Je ne pense plus uniquement comme un Canadien avec la connaissance d'un Canadien, avec la culture canadienne, mais tout à coup mon esprit est élargi et est amené ailleurs. Albert Einstein a dit, une fois que notre esprit a été élargi et est amené dans une autre dimension, il ne peut plus jamais revenir à sa forme originale. C'est pour ça que nous devons élargir nos limites, élargir nos frontières et découvrir des nouvelles dimensions pour notre vie. Et quelle erreur de se limiter, de se limiter à ce que nous connaissons, de se limiter à ce que nous vivons, de se limiter à nos frontières spirituelles, mais nos frontières géographiques également. Et alors que je suis ici en ce mardi matin, dans ce pays magnifique, avec des gens magnifiques que je vais rencontrer et découvrir, ça a créé en moi une soif d'élargir encore plus mes limites. Je réalise à quel point je n'ai rien vu encore. Tu n'as rien vu mon ami, tu n'as rien vu à ce que Dieu voudrait et pourrait faire dans ta vie. Si tu crois connaître, tu ne connais pas. Plus je connais, plus je découvre, plus j'explore, plus j'apprends, plus je m'aperçois que je ne sais pas grand-chose et qu'il y a tellement à découvrir. Et notre vie devrait être, pendant toute la durée de notre vie, nous devrions être en mode élargissement de nos frontières. Réaliser ta destinée, dans le fond, c'est aussi simple que constamment, au fil des mois et des années, élargir tes frontières, découvrir des nouveaux territoires, découvrir des nouveaux pays, découvrir des nouveaux amis, découvrir des nouveaux objectifs, faire des nouvelles réalisations, élargir, élargir, élargir. Il y a toujours plus pour notre vie. Et j'espère vraiment que ces images que tu vois aujourd'hui de ce pays qu'on appelle le Mali vont te donner le goût, peu importe où tu es dans le monde, de découvrir des nouvelles cultures, découvrir des nouveaux horizons. Alors qu'il y a cette musique, je ne sais pas si vous entendez cette musique en arrière-plan, c'est un autre genre de musique. Et ça me fait réaliser que moi qui fais de la musique, qu'il n'y a pas juste ma musique, mais il y a plein d'autres musiques. Et encore une fois, élargissement. Élargissement de la perspective. Nous sommes tellement limités. Et peu importe d'où nous venons, nous avons nos limitations. Souvent, nous avons nos limitations culturelles, nos limitations familiales, nos limitations financières, nos limitations intellectuelles. Et on reste là-dedans. Mais ma mission est de vous faire sortir de vos limites, d'étendre vos limites, d'élargir l'espace de ta vie et de découvrir les nouvelles possibilités. Je veux te défier aujourd'hui, dans cette nouvelle saison, je veux te défier à faire ta demande de visa, ta demande de visa spirituelle et d'aller voir quelque chose d'autre. Cette semaine, ce mois-ci, cette année, va voir quelque chose que tu ne connais pas. Sors des frontières du connu et va voir le nouveau, va voir le Mali. Il y a autre chose, il y a plus. Et je veux te faire vivre, au travail exponentiel.net, je veux te faire vivre l'élargissement. Je déclare sur ta vie l'élargissement. Je déclare sur ta vie le nouveau. Je déclare dans ta vie l'exploration et les nouvelles frontières. Alors, si tu as été inspiré, encore une fois, par cette capsule, si tu désires connaître plus, explorer plus et élargir tes limites, je t'encourage à t'abonner à notre chaîne YouTube. Tu peux cliquer maintenant sur s'abonner. Et tu peux également cliquer sur j'aime, lever le pouce. Et merci d'avoir été là, encore une fois. et je continue mon exploration du Mali. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada